C'est Avcari, professeur Bouharo, pour commodérer avec moi cette table ronde très importante. Donc c'est une table ronde qui... Donc on a pensé à faire une table ronde sur l'allergie, et au cours de la réflexion et la discussion de Viro, donc ça a émergé cette notion, ce concept de la marche allergique. Donc, ce concept, la marche allergique, on l'a tous appris. Donc, en fait, c'est des allergies qui surviennent au fur et à mesure avec l'âge, donc alimentaire, respiratoire et cutané. Et d'ailleurs, on a choisi un petit peu les orateurs dans ce sens-là. Et je vous propose une petite modification par rapport à ce programme. Donc, je donnerai la parole en premier au professeur Mahraoui Shafir. Oui, oui, je t'appelais. Donc, professeur Mahraoui Shafir, que vous connaissez, donc pneumo-allergologue de référence du CHU de Rabat. Quand je lui proposais le sujet, il m'a dit, pourquoi ne pas parler de cette marche allergique ? Est-ce qu'il peut être modifié ? Est-ce que c'est un concept qui est toujours admis ? C'est-à-dire un enfant qui a fait une allergie à la montagne, parce que c'est obligatoire qu'il va faire une allergie respiratoire, cutanée. Est-ce qu'on peut arrêter cette marche ? Donc, il va nous répondre à ces questions. Donc, merci d'avancer, chapitre. Très bien. Merci, professeur Hida, pour ton invitation. Merci pour l'amicale, pour son congrès d'un grand niveau scientifique. Donc, merci pour votre invitation pour parler de cette marche atopique. Alors, le terme de marche atopique, l'atopie, c'est la prédisposition à faire des maladies allergiques. Voilà, l'asthme, la rhinite ou l'exéma, dermatite atopique. Et puis, donc, marche, ça suppose donc une dynamique. Et c'est vrai qu'on définit la marche atopique comme commencer par une dermatite atopique, puis par la suite faire des sifflements et par la suite faire une rhinite allergique. Alors, donc, le mot marche suppose donc un mouvement. Et cela, donc, fait penser à un enfant enfermé dans des rails. Et s'il fait une dermatite atopique, inéxablement, il va faire de l'eczéma, il va faire une rhinite, il va faire des sifflements, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Alors, c'est vrai qu'on nous a enseigné toujours que cette carrière allergique commence par des problèmes de peau. Puis, ça se transforme en des problèmes respiratoires. Comme ce que disait Hida tout à l'heure, tout ce qui est enseigné devient caduc au bout de quelques années. Donc, cette marche atopique se définit comme un passage d'une maladie allergique à l'autre. Certains parlent de marche allergique, certains demandent de marche atopique. Alors, c'est vrai qu'on inclut également les comorbidités, rhinites, allergiques et asthmes. Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce qu'une mythe, une réalité? C'est quand même quelqu'un qui a écrit un article intitulé « Marche allergique, c'est du folklore ». Et puis, donc, ce qui est important, c'est de connaître un peu tous les ingrédients de cette marche, les mécanismes physiopathologiques qu'on a de nouveaux, pour permettre d'appréhender éventuellement l'approche thérapeutique et quelques éléments qui peuvent la modifier et freiner cette évolution, ce qui est un élément préventif très important. Donc là, c'est ce que ce qui est classique, c'est toujours dire que l'enfant fait une dermatite atopique très jeune. Et par la suite, il fait des sifflements et par la suite, donc, il fait des manifestations, donc, ORL. Mais le parcours de la littérature manque, note que ce n'est pas toujours présent, dans la mesure où seul un tiers à 50% des enfants qui ont une dermatite atopique font de l'asthme ou une rhinite dans certaines séries, et que beaucoup d'auteurs trouvent que c'est plutôt la sévérité de la dermatite atopique qui augmente le risque de cette marche allergique, de présence de rhinite ou d'asthme dans le futur de cet enfant. Donc, l'évidence allergique n'est pas toujours documentée, comme l'illustre un peu cette étude de Melbourne, qui a suivi prospectivement une grande série d'enfants. Donc, c'est des cohortes qui demandent beaucoup de méthodologies. Ils ont été étudiés à... Leur statut allergologique a été étudié à 6 mois, 12 mois, 24 mois. On cherchait à documenter ce qu'ils font de l'asthme, de la rhinite allergique. Et puis, on a démontré que chez ces enfants, à peu près donc un quart font de l'eczéma avec une sensibilisation, c'est-à-dire quand on fait des tests scrutanés ou des igénieux, ils sont positifs. 1 sur 5, il a de l'eczéma sans être sensibilisé. Dans 1 cas sur 5 également, on trouve une sensibilisation, des tests scrutanés positifs sans eczéma. Et puis, à peu près un tiers n'ont ni eczéma ni sensibilisation. Mais ce qui est important à noter dans cette série, c'est que c'est plutôt les manifestations précoces de la dermatite atopique et puis sa persistance, qui sont des facteurs prédictifs de persistance de l'asthme et de la rhinite allergique par la suite. Il a été également noté que la sensibilisation augmenterait le risque d'asthme et de rhinite allergique. Alors, on a dit que les igéuses seraient la voie un petit peu de sensibilisation. Puis cette notion va être un petit peu discutée dans la littérature par la suite. Donc, une étude de masse, ce n'est pas le masque de fesses, mais c'est allemand. Donc, il a montré que les risques pour faire une marche allergique, c'est la sensibilisation précoce, la précocité de la dermatite atopique, sa sévérité, et puis donc un statut allergologique familial. Voilà un papa ou maman qui a de l'asthme, une rhinite. C'est un facteur de risque supplémentaire. Donc, toujours dans cette étude germanique qui est très célèbre, il a été démontré que tous les patients avec une dermatite atopique ne développent pas un asthme et tous les patients avec un asthme n'avaient pas une dermatite atopique. Donc, finalement, il y a un faible pourcentage de progression de la dermatite atopique, de l'asthme et de la rhinite. Une étude donc anglaise, également prospective, qui a suivi une grande cohorte d'enfants pour plusieurs années. C'est des études qui durent 11, 15 ans et qui ont cherché donc également à documenter ce statut de marche allergique. Vous trouvez que la relation entre atopie au niveau de la peau à dermatite atopique et l'asthme, il existe seulement dans 4,5%. Et puis donc, ce qui est important de noter, c'est toujours la précocité de la dermatite atopique qui est un facteur péjoratif. Donc, de même, cette cohorte canadienne va dans le même sens et elle montre que la dermatite atopique, le risque d'avoir de l'asthme quand on a une dermatite atopique est augmenté si on a une sensibilisation. Et puis donc, également, le risque existe de passer de la dermatite atopique à la rhinite allergique quand l'enfant est sensibilisé à l'âge de 3 ans. On voit donc que ce n'est pas systématique et que le parcours de la littérature manque, que certaines parties de la population seront prédisposées à cette marche, d'autres non. Alors, il a été démontré au niveau de la littérature que le sexe masculin augmenterait plus un peu ce risque de passage de la dermatite atopique vers l'asthme. Donc, on le voit un peu dans cette étude. La comorbidité existe à peu près dans 7 à 10% des cas. C'est toujours le même chiffre. Donc, tout le monde ne fait pas de la dermatite atopique. Tout le monde ne fait pas des sifflements. Il y a même certains qui ont parlé d'une marche inverse, c'est-à-dire de la rhinite, on passe à la dermatite atopique ou de la rhinite, on passe à l'asthme. On va voir. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, également, certains enfants qui n'ont pas d'asthme, mais qui ont une rhinite allergique. On a démontré que on sait que 30% à peu près des enfants qui ont un asthme, ils ont systématiquement une rhinite allergique et 30 à 40% des personnes qui ont une rhinite allergique, ils ont un asthme. Alors là, il a été démontré que c'est des patients qui n'ont pas d'asthme, mais qui ont une rhinite allergique. Alors, on a cherché pas les manifestations respiratoires de l'asthme, mais est-ce qu'ils ont une hyperactivité bronchique par la métacorine ou l'histamine. Il a été démontré que ça existe dans pas mal de cas. De même, la mesure du NOxalé, le NOxalé, c'est la mesure d'un indicateur de l'inflammation avant les perturbations au niveau de la fonction respiratoire. Et ça, ça a été démontré dans pas mal de séries. Alors, il a été également démontré que l'existence d'une allergie alimentaire pourrait altérer la fonction respiratoire chez certains enfants et prédisposée à l'asthme. Donc ça, c'est une notion qui est nouvelle. Alors là, c'est un travail qui est très intéressant. C'est des modèles mathématiques. Dans cette étude, ils ont fusionné deux cohortes et c'est un modèle mathématique très puissant. Ils ont finalement démontré que la marche allergique, comme on l'a défini, n'existe finalement que dans à peu près 3% des cas. OK, là, c'est tous les profils évolutifs. Il y a certains qui sifflent, qui font de l'asthme, qui font jamais de rhinite allergique. D'autres qui font un sifflement, mais qui font jamais de dermatite atopique ou de rhinite allergique. Mais la vraie rhinite, la vraie marche atopique n'existe finalement que dans 10% des cas. Finalement, quels sont les grands facteurs de risque qui sortent de la littérature? C'est un début précoce de la dermatite atopique, puis sa sévérité. Le sexe masculin serait un facteur péjoratif. Et puis, donc, une sensibilisation précoce et multiple, que ce soit au pneumo allergène ou au trophallergène. Alors, quels sont les mécanismes qui existent un petit peu dans cette marche ou bien dans l'allergie en général? C'est toujours dans l'allergie. C'est une interaction entre l'environnement, la génétique. Et puis, on parle beaucoup d'épigénétique ces derniers temps. Et puis, donc, tout ça va être. Auquel va être associé des anomalies immunologiques, notamment au niveau des barrières épithéliales. Et on parle beaucoup d'atteindre des barrières épithéliales, que ce soit dans l'asthme, dans la dermatite atopique ou dans l'eczéma. Alors, les comobilités qu'on peut observer dans la marche allergique, soit l'allergie alimentaire, les allergies oculaires, puis les problèmes respiratoires. Puis, il y a un petit clin d'œil pour mon ami, qui aime cette pathologie, l'œsophagite aïosinophile. C'est vrai qu'on l'a inclus dernièrement dans la dermatite atopique. C'est quelques articles récents qui ont commencé à décrire comme un aspect d'expression de la dermatite atopique, généralement vers l'âge de 3 ans. Donc, au niveau de la physiopathologie, c'est les facteurs génétiques, les facteurs d'environnement, et puis les facteurs immunitaires qui sont très importants. Rapidement, sur les facteurs génétiques, on a beaucoup parlé du bras court, du chromosome 11. Mais ce qu'on insiste, l'élément sur lequel on insiste énormément ces derniers temps, c'est ce déficit de la filagrine, ce déficit qui entraînerait des altérations de la barrière cutanée et par ce biais, donc, une sensibilisation au pneumo allergène et par conséquent, donc, l'entrée dans l'allergie et la carrière de l'allergie. Donc, l'environnement, je crois que c'est très important, mais il y a des éléments qui sortent ces derniers temps, qui sont contre tout ce qui a été admis classiquement. ce qui ressent que l'exposition précoce un peu aux endotoxines par le biais de contact avec des animaux ou vivre dans une ferme, ce qu'on appelle le farm effect, pourrait être un facteur protecteur contre le développement de l'allergie. On a parlé quelques années, donc, de la théorie hygiéniste. Maintenant, on ajoute un peu la théorie du microbiote et ça donne une théorie d'hygiène révisée. Ce qui est très important, c'est que tout commence par l'atteinte de cette barrière cutanée, à laquelle on commence à s'intéresser énormément et qui joue un rôle très important dans cette pénétration des allergènes. Donc, on dit que la voie cutanée, c'est la voie sensibilisante et même s'il n'y a pas de lésion visible de dermatite atopique, il y a une atteinte qui pourrait favoriser la pénétration des allergènes. Donc, cette barrière cutanée favorise la pénétration des allergènes et puis cette orientation de cette polarisation de ces lymphocytes vers la voie TH2 avec production de cytokines pro-inflammatoires. Notamment, donc, un, dont on parle beaucoup, c'est le PSLP, donc, qui lie un peu la peau aux organes, que ce soit au niveau de l'intestin ou au niveau du poumon et qui peut expliquer le lien entre dermatite atopique, allergie alimentaire et asthme. Tout ça, c'est un peu l'esprit. Donc, un médiateur, c'est un analogue de l'interleuquine 17. Vous voyez l'intestin qui a, les liens qu'il y a entre intestin et poumon, donc ça, c'est très important. Et puis, donc, toutes ces lésions inflammatoires au niveau de la peau peuvent être aggravées un petit peu par la présence du staphylocoque. On a parlé tout à l'heure du microbiote cutané, qui a un rôle très, très important et toute perturbation de ce microbiote peut altérer un peu cette barrière cutanée et favoriser la pénétration des allergènes. Donc, on a cité beaucoup sur cette atteinte de la filagrine et puis, donc, le rôle protecteur de cette barrière cutanée. C'est pour cela que certains conseillent de ne pas laver trop fréquemment il avait trop fréquemment la peau pour être un facteur qui détruirait le microbiome de la peau. Donc, bien sûr, ces liens entre microbiome intestinal et microbiome de la peau sont bien documentés. Il a également souligné ces derniers temps le rôle de la vitamine D. On en parlait un peu tout à l'heure. Puis, on souligne énormément les articles qui ressortent le rôle de la pollution et son action, et ça c'est nouveau sur la peau. Il a été démontré que la pollution pour montrer le stress oxydatif au niveau de la peau et favoriserait encore la pénétration de ces allergènes. Donc, c'est beaucoup de documentation qui sortent sur ces liens entre pollution et atteinte de la barrière cutanée et qui, à cela, s'ajoutent tout ce qui est modification épigénétique en soulignant le rôle du tabac. Je rappelle que juste le tabac est en matière d'épigénétique. Il y a beaucoup d'études qui ont souligné son importance, ses altérations, le tabac agine passif à la période néonatale au cours de la grossesse. Et puis, donc, cette grande étude célèbre qui a montré que ces modifications épigénétiques peuvent s'observer chez un enfant même si sa mère n'a pas fumé quand la grand-mère fume. Donc, c'est des variations épigénétiques qui peuvent ne pas sauter une génération et s'exprimer au niveau. Donc, de là, dire l'importance des barrières pour restaurer cette barrière sur les éléments on doit agir. Donc, on parle beaucoup de cette modification donc du microbiome, l'utilisation d'émollients un peu précocement. Il y a même un article qui a été publié de l'utilisation d'émollients. C'est une urgence un peu thérapeutique. Ce n'est pas démontré dans toutes les études. Puis, certains auteurs ont souligné le rôle de la corticothérapie justement pour restaurer et préserver cette inflammation au niveau des branches qui est aggravée par le prurite. Ça va aggraver encore la pénétration des allergens. Alors, l'utilisation précoce un petit peu ou chez la femme gestante d'antibiotérapie est délétère pour l'enfant et pour la progéniture. Ça, c'est très important. Donc, quand on traite encore une bronchulite par une antibiotérapie. La césarienne, je crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, l'action sur la marche atopique du microbiote, ça a été souligné dans beaucoup d'études. Des études dans le monde de chez les souris qui ont montré que l'utilisation du microbiote pourrait restaurer la barrière cutanée et favoriser la régression de l'inflammation. Alors, chez l'INVIVO, les études restent contradictoires. Une revue de la littérature montre qu'il n'y a pas ou un effet très, très petit. Certains auteurs ont conseillé d'utiliser des crèmes supplémentées avec probiotiques, mais ça pourrait être un peu une piste très intéressante. On va en parler tout à l'heure dans la discussion. Il y a des experts dans la salle du microbiote. Alors, on a beaucoup parlé de la diversification alimentaire. Je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs recommandées par les sociétés scientifiques qui ont préconisé de retarder l'introduction d'aliments soi-disant allergisants. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises en déconseillant aux mamans des régimes un peu draconiens. Beaucoup de médicaments d'aliments qui ont été évités ou l'évection a été conseillée parce qu'on a des idéaux positifs et là, ça aboutit à des drames chez l'enfant. Il faut savoir que plus l'enfant consomme un aliment, plus c'est tolératif. L'avoir cutané est une voie sensibilisante et ça a été souligné par certains auteurs où la cacahuète dans l'entourage si l'enfant ne mange pas, s'il y a un retard pour être un facteur sensibilisant, alors si l'ingestion est un facteur tolérogène. La voie orale est tolérogène et la voie cutanée est une voie sensibilisante. Il y a quelques études également qui ont été faites sur les antihistaminiques. l'ITA pour freiner un petit peu le passage de la rhinite allergique à l'asthme. Donc quelques séries ça apporte un bon résultat si elle est bien documentée. Les antihistaminiques n'ont aucune place dans cette étude et les émollients à titre préventif comme on a dit un peu tout à l'heure ça peut être une piste importante. Donc j'insiste encore sur l'accouchement par voie normale. On a tout à l'heure parlé de l'importance du microbiote intestinal et comment le préserver. L'importance de l'allaitement maternel et puis la restriction de l'usage de l'antibiotérapie chez le jeune enfant. Quelques pistes un peu pour gérer bien la dermatite atopique notamment toutes les voies de signalisation qui pourraient être des alternatives très importantes. Finalement pour dire que c'est un champ de recherche qui est très important voyons que la marche atopique s'il existe il est très compliqué identifier les facteurs de risque c'est un élément très important pour diminuer l'incidence un petit peu de ces maladies le coût de ces maladies allergiques qui sont en croissance exponentielle partout dans le monde. Je vous remercie. Merci Simraoui d'avoir essayé de répondre à cette question qui est la marche de l'atopique ce qu'on appelait la carrière de l'atopique. Toutefois on pourra en discuter un petit peu donc on enchaîne.